Bonjour à tous et bienvenue sur deux points ouvriers les guillemets vous l'avez remarqué ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré de chroniques de vidéos non pas parce que je ne lisais pas de bons livres non pas parce que je ne lisais pas tout court mais parce que j'avais simplement envie de faire une petite pause et c'est tant mieux car je reviens avec plein de choses à vous dire en tout cas plein de très bons livres dont j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui je vais vous parler avec un grand plaisir d'un livre que j'ai beaucoup aimé une joie féroce de sorge chalandon on pouvait reprocher à sorge chalandon de ne pas faire assez parler les femmes en tout cas de ne pas en parler assez ces choses faites avec ce dernier livre jeanne est le personnage principal de cette histoire elle en est la narratrice jeanne est libraire elle vit à paris c'est une femme qui vit une vie assez discrète elle est mariée un jour elle va apprendre qu'elle a un cancer du sein à partir de ce jour sa vie ne sera plus jamais la même elle va arrêter son travail de libraire pour ses séances de chimiothérapie elle sera très fatiguée ne pourra plus travailler et puis son mari va la quitter parce que il ne veut pas l'accompagner il ne veut pas la voir souffrir il ne veut pas la voir perdre ses cheveux il ne veut pas la voir malade elle va aller en séance de chimiothérapie et là elle va rencontrer trois femmes trois femmes absolument magnifiques assia brigitte et mélodie le point commun qu'ont ces quatre femmes si ce n'est qu'elles ont un cancer ce sera de vouloir se battre de vouloir s'en sortir à tout prix de vouloir combattre gagner en tout cas contre cette fichue maladie elles vont avoir une envie de vivre absolument surhumaine elles ont un projet mais pour ce projet et je ne vous dirai pas quel est ce projet pour ce projet il va falloir beaucoup d'argent comme vous savez les banques ne prêtent pas aux plus démunis donc ça c'est ça c'est fait d'ailleurs il y a un passage absolument savoureux de jeanne qui va avoir son banquier qui demande un de faire un emprunt je ne vous en dis pas plus mais c'est vraiment savoureux donc comme elles ne peuvent pas trouver d'argent avec les banques et bien elles vont décider de faire un casse et pas n'importe quelle casse une énorme bijouterie sur la place vendeau si sorche à london a cette fois décidé d'écrire sur la maladie c'est parce qu'il a été confronté à cette maladie sa femme a été partie en guerre contre le cancer comme elle le dit et puis 11 jours après c'est lui qui était on lui diagnostiquait un cancer on sent d'ailleurs dans le style de sorche à london dans les mots on sent qu'il a été confronté de près à cette maladie et que c'est tu que cette maladie a été sa réalité pendant quelques temps certains reprochent à sorche à london de s'être éloigné de son style on n'a pas retrouvé le côté profond le côté engagé le côté nuancé de l'auteur du quatrième mur ou de la profession du père bon écoutez pourquoi pas ce livre une joie féroce est certes différent des autres en même temps ce n'est pas un feel good book on le lit on sourit à certains moments on a on a de la haine aussi on a de la colère contre cette injustice et puis contre les réactions aussi des personnes que l'on a en face quand on est atteint d'un cancer ce que je peux vous dire en tout cas c'est que c'est un livre qui fait du bien c'est un livre qui est plein d'espoir je vous le recommande une joie féroce de sorge chalandon je dédie cette vidéo à toutes les personnes que je connais de près ou de loin qui sont atteintes d'un cancer et le mot est bien le mot de la fin c'est accrochez vous on est avec vous et on va s'en sortir merci beaucoup et puis je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour d'autres aventures livresque à la semaine prochaine